Le décodage énergétique du harcèlement est une approche qui examine le harcèlement sous l'angle des énergies subtiles et des déséquilibres émotionnels. Voici quelques points clés à considérer dans ce texte, mais tout d'abord n'oublie pas de t'abonner. 1. Déséquilibre énergétique. Le harcèlement peut être vu comme un symptôme de déséquilibre énergétique à la fois chez l'agresseur et chez la victime. Ces déséquilibres peuvent résulter de traumas passés, de problèmes non résolus, de croyances limitantes ou de perturbations dans les champs énergétiques de chacun. 2. Le transfert d'énergie négative. Le harcèlement implique souvent un transfert d'énergie négative de l'agresseur vers la victime. Cela peut se manifester par des mots blessants, des gestes agressifs ou d'autres formes de comportements toxiques comme des provocations ou des attaques déguisées. 3. Des réactions énergétiques. La victime de harcèlement peut réagir énergétiquement de différentes manières, notamment en absorbant l'énergie négative de l'agresseur en développant des blocages énergétiques ou en ressentant des déséquilibres émotionnels et mentaux. 4. Cycle de déséquilibre. Le harcèlement peut perpétuer un cycle de déséquilibre énergétique et émotionnel où l'agresseur continue de projeter son énergie négative sur la victime jusqu'à l'épuiser. L'objectif étant de la contrôler et de la pousser à se soumettre sinon le jeu intimidant va continuer et la victime continue de réagir en absorbant cette énergie ou en y réagissant de manière négative. 5. Guérison énergétique. Le décodage énergétique du harcèlement peut impliquer des pratiques visant à restaurer l'équilibre énergétique chez l'agresseur et chez la victime. Cela peut inclure des techniques de libération émotionnelle, de nettoyage par des soins énergétiques, de réalignement des chakras ou d'autres approches de guérison énergétique sur trois plans en même temps, corps, esprit et âme, autrement dit la réparation du corps physique avec le repos et l'éloignement. On se remet du baume au cœur au niveau de l'estime de soi et un retour vers soi dans l'amour inconditionnel qui a probablement été atteint et apprendre à se protéger sur le plan énergétique au quotidien, à savoir fermer la porte aux énergies toxiques. 6. Prévention et protection. En plus de la guérison énergétique, il est également important d'adopter des stratégies de prévention et de protection contre le harcèlement. Cela peut inclure l'établissement de limites claires, le renforcement de l'estime de soi et la recherche de soutien auprès des personnes bienveillantes et de professionnels qualifiés. En combinant une compréhension des aspects énergétiques du harcèlement avec des pratiques de guérison et de protection appropriées, il est possible d'aborder cette problématique de manière holistique et de favoriser la guérison et le bien-être à tous les niveaux de l'être. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like et mets en commentaire le mot protection. Abonne-toi également sur ma chaîne Ponaritube pour voir et revoir les décodages énergétiques. Tu peux également pratiquer chez toi les soins énergétiques de nettoyage des mémoires cellulaires disponibles sur mon site www.ponarissamvan.fr et couper ainsi tous les liens toxiques. Prends soin de toi et à bientôt pour un prochain décodage énergétique.